C'est un laps de sang qui a donné un jour 4 euros. Alors, nous ne me souviendrons. Parce que l'Acle 3, à l'origine, on ne retient que de l'Acle 3, que les choses les moins essentielles. Mais l'Acle 3, à l'origine, il ne faut pas revoir le fonctionnement de nos territoires, de nos pôles de territoires. Mais le virage, quand est-ce qu'il y a ? Quand est-ce qu'il y a le détournement d'objectifs ? Dès que Bambédié a été écarté, le moment de la décentralisation, perte, tout document de planification est-il ? Parce que ministère, il y a quatre documents fondamentaux. Le premier, c'est la lettre de politique sectorielle. Ça te donne une vision sur trois, cinq ans. Dans cette lettre de politique sectorielle, tu as le cadre de dépense sectorielle à moyen terme. Ça te donne les investissements sur cette période-là. Ensuite, tu as la stratégie, la stratégie de développement territoriale qu'on avait validée. Plus l'acte 3 qui était la politique, l'orientation générale. Voilà les quatre documents que nous avons qui ont une cohérence sur les lieux. Mais nous nous sommes, nous sommes de l'indicat de Ismail et Madiol, nous sommes de l'indicat de l'indicat de l'indicat de l'indicat de l'indicat. Il nous est en phase phase d'indicat. Et l'indicat de l'indicat de l'indicat, c'est la phase d'indicat. Il est en phase 2. Ce n'était pas à faire. C'était pas à faire. Non, c'était vraiment pas à faire. Acte 3, si nous avons un résumé, il y avait trois éléments qui sont en fonction de l'indicat. Il fallait les respecter. Réorganiser, faire ramener les grandes régions. Ça, c'était le premier élément. Régler la question du financement. Donc, comment on va renforcer le volume financier ? Dans les pays développés, c'est 50% du budget du pays qui est géré par l'économie. Donc, décentralisation, c'est presque que l'éducation, que la santé, que la sécurité. C'est ça. Et nous, dans l'ouvrage Territoires du Développement, on le dit à l'introduction, pour dire que l'on lit le livre et qu'on ne comprend qu'une conception de décentralisation, ça n'a rien à voir. Nous, nous, nous décentralisation, c'est le pan autonome du pouvoir exécutif. C'est un ministère transversal. C'est une transversalité. On va jusqu'à 14 compétences. On parle développement social, on parle éducation, on parle politique carcérale, on parle politique fiscale, on parle économie, on parle environnement, on parle de toutes ces questions. C'est ce qui se gère au niveau des municipalités, les mairies, les départements, les villes et les régions. Et on retourne de nous avec les huit portels pour nous, pour analyser les lignes constituées, tu vas avoir de la sociologie, tu vas avoir de l'économie, tu vas avoir de l'éco-géographie, tu vas avoir de l'histoire. Mais pourtant... Quand j'étais dit Casamance, 4 éléments de l'économie. Mais pourtant... Quand j'étais dit Bahol. Pourtant, il y avait critiqué un moment de feu, de feu, de feu, de feu, de feu, de feu, très riche, en réflexion, en initiative. Mais bien sûr. Et puis au moment, au moment où on s'est écrit et on m'a perdu la nouvelle démarche du pouvoir. Mais pourquoi j'ai accepté de quitter le Canada pour venir ? C'est parce que je suis dans mon coup de mon coup. Quand je suis rencontrée Makissal pour la première fois, elle me connaissait le ministre. J'ai contribué en tant que membre de son parti, Amsoumé, expertise dans ce domaine. bouger n'est bon maquissale valide balle à tu viens mais je viens je laisse tout j'ai vu mais mais sonnier d'avoir six mois et jusque même on est on est quand même en 2000 en 2020 23 on a rien fait de tout ça les molécité nier des fontidères on attend toujours les régions on attend toujours transfert de compétences on attend on attend toujours aménagement du territoire ne veut rien dire dans ce pays les pôles de pôles pour le territoire ça va il ya un document essentiel jamais jamais établi qui a été qui a été fait l'aménagement du territoire c'est la stratégie oui mais malheureusement malheureusement loulou à loulou bordé mais toutes les universités les grandes universités toutes les connaissances techniques et scientifiques autour de l'aménagement tu dois n'y d'être même qu'au bonhomme à la maison qu'on permette à la casamance d'avoir son plan d'aménagement du territoire de permettre bord mou en son plan d'aménagement et de développement du territoire de permettre le diolof mou en son plan d'aménagement et de développement économique du territoire permettre qu'au wallo permettre au caillor à dakar permette aussi de salome permette de l'aménagement du territoire et là les territoires réunis toutes les collectivités vont s'asseoir et vont dire c'est quoi le devenir de ces territoires quelles sont les grandes infrastructures quels sont les grands investissements bien tous ceux de l'intemps est ce qu'on va accepter que ce n'est or n'est pas exploitées et une amontida quels sont une croissance démographique voilà l'exode toutes les dynamiques transfrontalières par exemple côté zone tamba kounda dynamique transfrontalière n'a l'incueur gérer non non forêt l'économie forestière c'est quoi voilà les questions fondamentales parfois